Mon anniversaire est dans une semaine et tu es en train de me dire que je ressemble à ça ? Même moi je le dis. Non mais je sais, c'est ridicule. Il faut que ça change. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un glow-up extrême pour radicalement changer mon apparence parce que mes cheveux, ongles, les têtes, c'est n'importe quoi. Tout ça sans dépenser trop d'argent. Je vais aussi faire un glow-up mental, prendre soin de moi. Donc si vous voulez voir, le résultat restait jusqu'à la fin. Ok les gars ! Aujourd'hui, on va commencer par les ongles. Ils sont dégueulasseurs. Vraiment, je ne les aime pas et tout. C'est mes petites peaux et tout. C'est un vrai pun. Et en fait, le truc, c'est que c'est la première fois que je vais aller me faire des extensions. Ce ne sera pas mes vrais ongles. Donc j'ai trop hâte. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des peaux mortes et tout. Ce n'est plus possible. Je n'en pouvais plus. Donc la première chose qu'elle commence à faire, c'est limer mes ongles pour ne pas que ça parte et que ce soit bien accroché. Ensuite, elle applique une sorte de gel qui va faire la colle pour coller ses capsules. Et ensuite, bien sûr, on va le mettre sous la lampe. Et elle fait doigt par doigt. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Ensuite, elle met la base. Donc c'est un peu un nude. Et elle fait bien sûr le nail art. Donc les étoiles. C'est ça qui a pris, je pense, le plus de temps. Parce qu'elle était hyper précise. Et ensuite, elle va appliquer les petites strass. Elle n'en a pris que quelques-unes. Une ou deux par ongle. Et ensuite, bien sûr, il faut tout catalyser. J'ai fini. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Ils sont comme ça. Ça a pris deux heures. Ils ressemblent à ça. Comme ça là, avec des petites strass. Je me dis que le cola hoop, c'est aussi mental. Donc aujourd'hui, on va faire une journée un peu genre healthy. On va bien manger. On va faire du sport. C'est ça aussi le glow up. C'est faire attention à soi-même. Et moi, je trouve que le sport, si je le fais, c'est pas pour les résultats physiques. Mais plus la satisfaction mentale à la fin. Je me suis changée en tenue de sport. J'ai bien mangé ce matin. Donc je vais aller à la salle de sport. Je vais faire les bras. Comme ça, on partage des bonnes énergies pour faire du sport. Parce que je vous avoue que quand on n'a pas la motivation, ça peut être difficile d'aimer. J'ai depuis un an la motivation d'aller trois fois par semaine à la salle. Et je vous dis, ça m'a changé ma vie. Donc si j'arrive à vous transmettre ma motivation comme ça, c'est super. J'ai fait mon travail. Je suis heureuse. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Salut ! Du coup, je suis revenue d'une petite séance shopping. Et j'ai acheté plein de petits produits de beauté. Du coup, j'avais envie de les montrer avec vous. Parce que je me suis dit, bah, c'est glow up, quoi. Moi, le shopping, c'est une session de thérapie. Ça me remonte le moral. J'ai essayé plein de robes pour mon anniversaire aussi. J'ai fait tout un réel et un short sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les voir. Mais sinon, les produits que j'ai achetés. Chez Sephora, j'ai d'abord acheté ce petit toner de chez Pixi. J'en ai réacheté un comme ça, Pixi. Genre, c'est trop beau. C'est trop acety comme ça. J'ai acheté également le gel à sourcils. Il marche hyper bien. Ça a fixé tout. Je le recommande. Franchement, je suis très contente de l'avoir acheté. En petits échantillons, ils m'ont donné, bah, du coup... On dirait qu'il est périmé. Non, mais c'est pas bon, ça. Elles sont pas très bon, hein. Cette crème de chez Clinique. J'adore la marque Clinique. J'avais envie trop d'acheter... Ça, en fait. J'avais trop envie d'acheter ça. Et du coup, bah, maintenant, je pourrais avoir des cils magnifiques. Tout basique. J'ai aussi acheté ça. J'ai une petite éponge, là. J'en avais pas. Elle est toute petite, comme ça, rose. Et pour finir, chez Essence, j'ai acheté un crayon pour les yeux, comme ça, pour mettre en dessous. Donc là, on va vraiment prendre soin de soi. On a un gros planning qui nous attend ce soir. De soin, de prendre soin de soi. Du coup, je me suis changée dans un habit un peu plus confortable, donc en gros, en pyjama. Là, ce soir, c'est la soirée skincare prolongée, donc je vais faire plein d'étapes. Très important, déjà. On va commencer par se laver les mains, parce qu'elles sont dégueulasses. Il est tabou. Des mains toutes propres pour la skincare. C'est essentiel. Je vais prendre mon cleansing balm de chez Yepoda. Et il est trop bien. Comme vous pouvez voir, je l'ai presque fini. Pour enlever tout le maquillage. Je dirais que t'as allé avec mon cleanser de chez Glossier. Là, c'est la fin de tous les produits. Très important, utiliser une autre petite serviette pour ton visage, parce que c'est beaucoup plus sensible. Et en plus, une serviette beaucoup plus douce. Ensuite, encore, mais j'ai vraiment fini presque tous mes produits, mon petit toner. Et là, on va passer à la meilleure étape. Ça va être le jade rouleur et le guacha. Donc d'abord, il faut appliquer un peu d'huile. Donc moi, j'utilise celle de Herboréenne. On va utiliser le guacha. Avec l'huile, ça va le faire glisser. Et pour ceux qui ne savent pas, ça permet la circulation. Genre, je vois des différences dans mon visage. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus sculpté. Et je vais toujours vers le haut. Mon préféré, c'est lui. C'est hyper agréable. Même le cou, ça fait tellement du bien. Du coup, je vais passer à mon petit guacha rouleur. J'aime bien surtout l'appliquer sur le front et sur le côté. En plus, ça refroidit. C'est tellement agréable. On finit par la crème du soir. Yéboda. On m'a dit qu'il ne fallait pas trop appliquer de crème. Si tu en as l'appliqué trop, ça va enfermer tes pores. Là, ce n'est pas fini. Je vais aussi appliquer ma petite crème des yeux. Je ne l'applique pas souvent celle-ci. Mais celle-ci, c'est de chez Florence Mamil. Pour les petites cernes. Je vais appliquer maintenant tous mes sérums. J'applique mon sérum à cils comme ceci. Oui, il brille de mes cheveux. Celui-là, je l'ai acheté au Japon. Il m'a coûté la peau des fesses. Ensuite, j'applique mon sérum Luxeol pouce de cheveux. Comme ça, j'applique là. On est dans la phase glow-up, là. On ne veut plus de boutons pour ma année universel. Oh. J'ai l'impression qu'il y a une coupeur d'électricité. Bref. On va utiliser ce traitement pour les boutons de chez Dr. Jart. Écoutez, il marche super bien. Il est assez fort, on va dire. Mais en fait, il assèche les boutons. Mon seul bouton qui me fait chier. Et ensuite, on va finir par cette huile pour les lèvres. Niveau corps, pour la crème du corps, on a deux choix. Soit on a la fameuse crème de chez Glossier. Ou alors, on a celle que j'ai reçue récemment de chez Marilou Cosmétiques. Elle sent très bon. Et on va l'appliquer à mes jambes. Mes jambes, c'est le désert du Sahara. Et voilà. Je vous laisse avec mon coutume de glow-up pour mes 18 ans. Il faut qu'on s'attaque à mes cheveux parce que là, c'est plus possible. On peut m'expliquer à quoi ça ressemble ? C'est pire qu'une crinière de lion. Ils sont pas possibles. Là, ce qu'on va aller faire, c'est un masque pour prendre soin de mes cheveux avant d'aller chez le coiffeur. Parce que oui, je vais aller chez le coiffeur. On va faire aussi un masque pour le visage. Aujourd'hui, c'était la journée des masques. Et aussi, je vais prendre une douche. Genre une douche que vous n'avez jamais vue. La douche, la plus longue, elle va être trop bien étroite. Aujourd'hui, le masque que j'ai décidé d'utiliser, c'est le Holapax numéro 8 qui va permettre d'hydrater et de vraiment de faire un lien, de les coller. Parce que je vous avoue que je perds un peu mes cheveux. Première chose, il faut les un peu, genre les rincer, mouiller. Je veux plus de mes cheveux, j'en peux plus. Donc, il dit que c'est à partir de là jusqu'à en bas, jusqu'aux pontes. Du coup, là, ça m'a l'air pas mal. J'ai bien séparé et tout. Eux, ils disent, genre, minimum 10 minutes. Mais je pense que je vais le laisser, genre, 30 minutes, voire 1 heure. Il y en a carrément qui le laissent toute la soirée. Ensuite, quand on a fait ça, je vais vouloir m'attaquer à mon visage. Parce qu'on va faire un masque. Déjà, j'aimerais faire un masque pour les yeux. Parce que mes cernes sont présentes. Elles sont là. Je dis bonjour à tout le monde. On va aller utiliser ces deux produits. Donc, lui, c'est un vitamine C. C'est pour eux. Comment l'utiliser ? Peau propre. Ma peau, elle est pas propre. Maintenant, elle est. D'abord, je vais mettre lui. À chaque fois, j'ai qu'à l'air. J'ai plus de ciseaux. On va utiliser un coup-p'ongle. Non mais je sais, c'est ridicule. Et ensuite, on va appliquer le masque. Celui-ci, tout autour. Et voilà. Je vais laisser ça, tout ça là, tous ces masques sur moi, pendant 30 minutes. Et on se retrouve après, quand je vais prendre ma douche. Et on se retrouve après, quand je vais prendre ma douche. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. So, on se retrouve. Ok les gars maintenant on va aller chez le coiffeur et s'occuper de ses cheveux en kata Alors story time les gars En venant ici j'ai décidé de mettre une belle jupe Je suis venue en vélo Vous voulez voir l'état de ma jupe ? Voilà les gars Je suis vraiment pas douée Ok les gars je suis revenue de chez le coiffeur Alors je pense que vous voyez pas trop la différence En tout cas mes cheveux ils sont hyper doux Il y a un petit brushing très léger Alors il a coupé du coup les pointes Mes cheveux ils sont plus courts Comme je voulais pas trop de layers Voilà moi j'aime beaucoup Ecoutez c'est pas un changement radical J'ai pas changé de couleur ni rien En fait là j'ai réalisé toutes les étapes J'ai pris soin de ma peau J'ai pris soin de mon mental J'ai pris soin de mes cheveux Mes ongles Il faut passer à l'étape finale Le résultat Donc on va passer par du maquillage etc Je pense que je vais d'abord compenser par le concealer Sous les cernes Là J'ai appris cette astuce qu'en gros pour le concealer Il fallait le laisser sécher Bon pendant ça là on va passer à l'épilation Les sourcils Ah Ça ça fait mal les gaz Ça a séché On peut essomper le mascara Et ça réfléchit plus là-dedans Je suis à bout Pourquoi ? Je ne sais pas Vivement les vacances Même si j'ai l'impression que je suis en vacances depuis mars Ensuite je vais aller mettre un petit peu de blush Parce que là je vous avoue que j'ai l'air un peu morte Voilà moi je veux de la vie Blush de chez Oulala Il y a eu un petit problème Mais bon c'est le blush de chez Rare Beauty Mais estompe-toi J'ai aussi vu que ça s'appliquait aussi là Là et sur le nez Donc on va en appliquer un petit peu sur le nez En haut là à ce coin là J'ai beaucoup aimé en fait utiliser le crayon à sourcils pour mes yeux Parce que je trouve que la couleur marine ça fait naturel et tout Désolée si je traumatise des gens Non mais là je fais trop peur On dirait que je pourrais être actrice d'un film d'horreur Ensuite on fait la wing Oh les gars je suis trop fière Je le suis trop fière Maintenant on va faire la technique du double mascara Je commence déjà par ce L'Oréal Et ensuite j'applique le Lancome La longueur de mes cils C'est d'un autre monde Maintenant on va appliquer le highlighter Le seul crayon que j'aime vraiment beaucoup des lèvres C'est celui de Pouda là Et voici le résultat Voilà voilà moi Des clips de moi Trop de moi Oh c'est bien gênant Je vais trouver ça trop fun J'ai besoin de temps en temps De faire ce genre de vidéo pour moi-même Vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces choses bien sûr Voilà je me sens bien Donc je suis heureuse Donc je suis de bonne humeur Au moins j'ai l'air J'aurais l'air de quelque chose Pour mes 18 ans Je m'accepte J'ai 18 ans demain Ok ça me va Je suis prête Cliquez sur la cloche de notification Parce que bien sûr La période de mon anniversaire arrive Il y a des vidéos qui vont être incroyables Parce qu'il ne faut pas les rater Je vous dis si vous voulez rater Vous allez trop rater On quitte la vidéo avec le swag Adios Je viens de réaliser Vous savez que j'ai pas répondu à la question du jour Oui je suis pas dans cette beauté extrême Comme vous avez vu juste avant Je veux pas être belle tout le temps en fait Faut que je me calme aussi La question du jour de Lila Qui est Première question Site, 5 endroits où tu voudrais aller maintenant ? New York France Los Angeles Hawaii Portugal Deuxième question Quel est ton film Disney préféré ? Putain mais t'as grave des questions intéressantes en vrai J'ai beaucoup aimé Rebelle Et Réponse Rebelle et Réponse J'avais fait un TikTok Et on m'avait dit que je recevais énormément de réponses Et ça c'est le plus gros compliment qu'on m'avait fait de ma vie Troisième question Qui est ta célébrité préférée ? J'en ai pas Ma célébrité du moment On va dire c'est Pierre Nîné Parce que je viens de voir LOL Et je trouve qu'il a une de ses personnalités Voilà